Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre JT sur Azure TV. Voici les titres de ce jeudi. Et puis en fin d'édition, présentation de l'opération « Sentez-vous sport » à l'heure des Jeux Paralympiques, mais pas seulement d'ailleurs. L'occasion de mobiliser tout le monde autour de la pratique sportive. Grande journée prévue à Grasse le dimanche 18 septembre. Ce sera le grand rendez-vous du sport et de sa promotion « Sentez-vous sport » le dimanche 18 septembre sur le cours Honoré Crespe de Grasse. Une journée d'initiation gratuite labellisée par le comité olympique et sportif français. Valides et personnes en situation de handicap sont invitées à venir pratiquer tout un tas de disciplines. L'opération était présentée cet après-midi. Et en voici les grandes lignes grâce à ces questions posées par Lucie Camin. ... « Sentez-vous sport » est une action nationale, orchestrée par le CNOSF. C'est du sport pour tous, du sport pour l'ensemble de tout âge, des plus jeunes aux plus anciens, se mettre au sport, découvrir le sport pour mettre les gens dans une activité physique qui sont des gens sédentaires. Je dirais que c'est un petit peu tout sauf la compétition au départ. « Sentez-vous sport » c'est avant tout mettre les gens dans une situation de pratiquer et ensuite peut-être de venir à la compétition. Alors, il sera proposé de l'activité sportive avec à peu près plus de 22 pratiques sportives, de disciplines différentes, qui vont venir présenter leur sport. athlétisme, en balle, hockey sur gazon, gymnastique, escrime. Plus un axe sur la santé avec 10 activités sport et santé. Sur la pratique des actions après des gens qui ont eu un cancer, sur la pratique des gens qui ont des problèmes psychologiques, sur la pratique des gens qui sont sur des problématiques physiques qui ont besoin, sur le handicap, qui ont besoin de se remettre en selle. Il y a, après, de la prévention, avec des approches mutuelles, de la nutrition. Voilà, tout ce qui peut axer sport et santé. C'est une journée importante et puis c'est une journée qui est l'occasion de dire combien on est attaché au sport à grâce. Et c'est l'occasion, finalement, de démocratiser l'ensemble des sports. Cette esplanade du cours Honoré Crespe devant le Palais des Congrès va être mis à disposition et va permettre que chacun puisse s'exprimer et puis, pourquoi pas, faire naître, chez les jeunes ou moins jeunes, des envies. C'est une ambiance très sympa que je vous invite à venir découvrir. L'an dernier, on était 4000 personnes sur le cours Honoré Crespe. C'était assez incroyable avec cette Zumba géante qui a fait le tour des réseaux sociaux. Et puis, cette année encore, une grande Zumba qui va lancer cette fête du sport avec beaucoup plus de participants. Et en tout cas, ça va être une ambiance très particulière et très sportive. Voilà, dimanche 18 septembre, du côté de Grasse, vous l'avez entendu, cours Honoré Crespe. Et puisque cette opération est labellisée par le Comité olympique et sportif français, un mot du côté sport spécial médaillé olympique que vous découvrirez lundi soir. Alexis Reynaud, qui a obtenu une médaille de bronze au tir et qui est licencié à Antibes, sera l'invité de Sébastien Serrano. Voilà pour ce journal. Vous pouvez revoir cette édition sur notre site internet, le www.azur-tv.fr. Et puis, on reste en contact avec les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre fil Twitter, dans quelques secondes, sur le plateau de ce journal reconverti en plateau de notre invité du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada